Bonjour à tous, c'est Uncle Dim pour un nouveau tuto concernant le module Expresso et surtout plus précisément concernant le module Seeking Particules présent dans Expresso. Donc pour commencer, qu'est-ce que Seeking Particules ? Traduction, les particules qui pensent. Ce module va permettre de générer des points. Des particules avec lesquelles on va pouvoir accrocher la géométrie. Et ces particules, on va pouvoir les faire vivre, c'est-à-dire qu'on va les faire naître. On va leur apporter un comportement de direction. Le fait qu'elles se butent sur une surface, le fait qu'elles rebondissent sur une surface, le fait qu'elles meurent, le fait qu'elles se figent. Donc on va voir un petit peu tout ce qui est possible. Donc l'idée, ensemble, j'ai fait déjà un petit rendu du tuto qu'on va essayer de faire à pas à pas ensemble, là. C'est cette vidéo. Donc la première chose, c'est qu'on voit qu'il y a des particules bleues qui tombent, qui, au moment de leur chute, viennent créer des particules rouges. Et en même temps, d'autres qui viennent s'élever. Et pour finir, donc, c'est justement un peu aussi le but, c'est voilà, on a du mouvement de caméra, enfin, on a différentes choses. Donc en plus d'évoquer le module Seeking Particules avec Expresso, Donc je vais ouvrir le projet qui m'a permis de faire ce rendu. On va aborder différentes choses. Donc bon, ça, le petit tag Expresso et ce contenu. Donc ça, maintenant, si vous avez suivi les tutos d'avant, vous devez commencer à connaître. Donc là, on va voir que c'est des objets vraiment spécifiques à Seeking Particules. Donc on va avoir aussi un petit tag plutôt sympa qui va nous permettre de faire suivre un objet le long d'une trajectoire qu'on aura définie. Différentes forces, donc ça, ça va être spécifique à Seeking Particules. Niveau caméra, donc on va pas voir grand chose, mais on va surtout voir comment mettre une caméra. Tout simplement l'animer et apporter de la profondeur de champ. Donc voilà, ça sera l'occasion d'évoquer aussi ce petit point-là. Donc là, on va trouver un sol. Et ensuite, ces quatre rubriques, ça va être, entre guillemets, une manière de vous montrer quatre méthodes différentes pour donner de la géométrie aux particules qui vont être générées. Parce que si je désactive tous ces objets et qu'ici je lance un play, on va voir tout d'abord comment ici générer des particules, les premières qui sont rouges. Ensuite, leur donner, entre guillemets, de la vie, les faire tomber. Ensuite, on va voir comment, à partir du moment où on va leur donner une collision de mémoire, donc à partir du moment où on aura déterminé qu'il y a une collision, d'ailleurs, sur ce sol, comment récupérer l'événement pour ainsi déclencher la naissance d'autres particules, en l'occurrence des particules vertes qui, elles, vont rester statiques par rapport à l'impact des particules rouges sur le sol et d'autres particules bleues turquoises qui, elles, vont naître au même endroit mais qui vont avoir une dynamique de montée vers le haut. Voilà un petit peu ce que ça peut donner sans toute la géométrie. Donc si je vous remets maintenant le rendu final, on trouve bien les particules rouges sur lesquelles j'ai accroché cette géométrie et quand elles tombent, les vertes qui sont maintenant représentées par des moules rouges et les turquoises qui montent et sur lesquelles aussi j'ai accroché de la géométrie, ce qui donne ça au final. Et là, petite parenthèse avant de fermer ça, donc là on voit cette notion de profondeur de champ dans la caméra où on voit qu'au premier plan, on a une géométrie qui est nette, qui est claire et plus on s'éloigne, plus on a ce flou, donc cette profondeur de champ. Donc je ne sais pas combien de temps le tuto va durer, comme ça je dirais une bonne heure, mais l'idée ça va être vraiment de voir pas à pas comment générer cette scène et toujours dans l'optique de ne pas vous dire voilà comment faire cette scène, mais voilà comment elle a été réalisée pour vous donner les outils, les bases pour laisser libre cours à votre imagination et faire vraiment ce que vous avez envie. Donc je vais laisser cette fenêtre ouverte au cas où si j'ai des trous de mémoire. Mais on va commencer sur un projet vide. Donc la première chose qu'on va faire, c'est tout d'abord faire en sorte de générer les toutes premières particules. Donc pour générer les toutes premières particules, si on retourne sur ce projet là, donc dans cette partie émetteur, donc en fait j'ai utilisé un tag de cinéma cadet qui permet, je vais enlever ma caméra, qui permet tout simplement d'accrocher une géométrie à une spline, à une trajectoire que j'ai nommée trajectoire ici. Et ce petit tag va nous permettre de définir la position de cette géométrie sur la trajectoire. Et donc en l'animant, on obtient ce déplacement. Donc c'est parti. Donc première chose, on va mettre une sphère qu'on va diminuer de taille de moitié par exemple. Et on va dessiner une trajectoire pour nos particules. Donc on va utiliser le créateur de spline Béziers. On va mettre un premier point et un second point. Donc on va regarder ce que ça donne à peu près sur chaque vue. Donc on va faire quelque chose à hauteur à peu près identique. On va juste lui donner une petite forme histoire que ça varie. Donc quand je clique sur les points, donc en choisissant la sélection puis la sélection points, je peux bien choisir chaque point. Donc pour voir mieux ce que je fais, je vais dans mon sélecteur de vue ici pour aller sur la vue. Et avec les petites poignées, je vais pouvoir changer la courbe. Donc voilà, j'ai ma trajectoire, ça y va. On va revenir sur la vue principale avec ce sélecteur. Et donc la première chose qu'on va faire, c'est appliquer sur cette géométrie le tag ici, clic droit, cinéma cadet, aligné sur la spline. Et dans ce tag là, je vais trouver un champ spline directionnel dans lequel je vais venir glisser ma spline. Donc là, on voit tout de suite que l'objet est venu s'accrocher au tout début de ma spline et par l'intermédiaire de son attribut position, si ici, je l'augmente, on voit que j'ai bien un mouvement. Et donc ce mouvement, c'est exactement ce que je veux pour qu'ensuite, je détermine que les particules que je vais émettre vont naître dans cette géométrie et en bougeant cette géométrie, comme des particules vont naître, les particules vont naître au fur et à mesure du déplacement. Donc on va tout de suite nommer ça pour s'y retrouver convenablement. Là ici, on va dire que c'est notre émetteur puisque c'est cette géométrie qui va nous permettre d'émettre des particules. et donc on va tout de suite commencer à faire de l'expresso. Pour ça, on va donc se créer un petit objet nul, un petit objet neutre que lui-même aussi on va nommer émetteur. Ça va être là-dedans qu'on va ranger notre émission de particules et on va lui appliquer le tag cinéma 4D expresso. Comme la dernière fois, on va un petit peu ranger ranger son interface. Comme je vous avais montré, on laisse son clic gauche sur ce petit grip et on va venir tout en maintenant son clic gauche venir le déposer lorsqu'on a la ligne grise claire juste à gauche. Donc ça va venir le placer ici ce qui nous permettra d'avoir toutes les fenêtres en même temps. Et donc la première chose que l'on va vouloir faire c'est faire naître des particules. Donc tout ce qui constitue le module particules dans expresso lorsqu'on fait un clic droit pour ajouter un nouveau nœud de connexion expresso c'est rangé dans la rubrique thinking particules et là on voit qu'on a différentes sous-rubriques. Donc on va sur l'UlenceFD qui est un plugin externe donc là c'est spécifique à mon install moi SigmaKD donc vous normalement vous ne devriez trouver que les premiers. Donc on va essayer par l'intermédiaire de ce tuto de voir différents ici différents noms de connexion ce qui me particule et le premier qui va nous intéresser ça va être dans les générateurs la naissance. Donc la naissance de particules elle je dirais est la forme la plus basique dans Thinking Particules d'Expresso pour faire naître des particules dans le sens où si on prend un autre générateur qui lui est déjà rempli d'options parce que si je clique sur mon autre connexion et que je vais dans paramètres on voit que je n'ai pas énormément de paramètres j'ai des quantités une durée de vie et d'ailleurs si je fais play on voit que le fait de l'ajouter ça m'a ajouté ici une petite croix blanche mais il ne se passe pas grand chose un générateur de particules on va dire déjà bien fourni avec beaucoup de paramètres est possible est possible directement il s'appelle le PORage ici donc dans Seeking Particules Générateur PORage et lui à partir du moment où il est positionné dans ma vue là on voit tout de suite qu'on a déjà visuellement on voit tout de suite un émetteur donc de forme un cercle qui lui va propulser des particules et lorsqu'on est sur ce nœud de connexion on voit qu'on a déjà beaucoup plus de paramètres en plus de la quantité et de la durée de vie on va trouver forcément de la vitesse la taille l'angle d'émission donc si je veux des particules beaucoup plus lentes j'en mets beaucoup plus donc là on voit qu'on a tout de suite beaucoup plus de particules enfin modifier l'angle donc on a déjà je dirais un nœud de connexion entre guillemets intelligent et déjà paramétrable là pour essayer d'appréhender le module donc c'est une particule j'ai fait le choix de partir sur le nœud de connexion le plus simple donc qui est le pénessence qui lui est vraiment et c'est lui qui a le moins de paramètres possible et sur lequel du coup on va devoir tout créer à la main donc je trouve ça plus intéressant pour apprendre le module comme ça ça permet de voir tout ce qui est nécessaire de faire pour vraiment rendre faire vraiment ce qu'on a envie et de ne pas être confronté au fait que notre émetteur a une certaine forme va tout de suite envoyer vers une direction nous on va comme ça on va pouvoir contrôler de A à Z ce qu'on va faire donc petite parenthèse terminée si on revient à nos moutons nous ce que l'on va vouloir c'est que notre naissance de particules on va revenir sur une scène sur notre scène un peu complète c'est que nos particules s'émettent à l'intérieur de cette géométrie pour ça c'est plutôt sympa c'est qu'une particule a déjà un nœud de connexion qui va bien et ce nœud de connexion dans c'est qu'une particule il doit être dans assistant wops pardon notre connexion c'est qu'une particule assistant et il s'appelle position basée sur un volume donc ce nœud de connexion nécessite quoi ici il nécessite des particules en entrée ça tombe bien on en a fait naître donc on va les faire naître on va prendre notre naissance de particules que l'on va mettre en entrée de la position basée sur un volume la position basée sur un volume elle attend un paramètre on voit node c'est parce qu'on n'a pas ici d'objet positionné dans cette entrée donc elle attend quoi elle attend un objet en l'occurrence là où la position dans le volume va être prise donc nous on veut que ça soit dans cette sphère donc c'est tout à fait ce qu'on veut et pour que ça fonctionne il faut qu'on définisse à cette naissance de particules le fait qu'elles soient affectées par la position qui est déterminée ici donc pour ça on va insérer un nouveau nœud de connexion seeking particules et là c'est dans standard qui est définir les particules et là ce nœud de connexion là va nous permettre d'appliquer la position trouvée ici en sortie aux particules qu'on a fait naître donc première entrée on va mettre les particules qu'on a fait naître et la position qui aura été trouvée dans notre objet ici on va prendre donc la sortie et dans l'entrée définir les données nous on va donc définir la position à partir de ce moment là et là normalement ça ne marchera pas effectivement j'ai toujours mes points blancs là alors petite parenthèse seeking particules lui va nécessiter que tous les objets avec lesquels on va travailler toutes les formes géométriques soient des objets polygonaux 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 je ne sais pas objet polygonal et pas des objets paramétrables ou des objets mots graphes ou autre il faut absolument que ça soit des objets polygonaux polygonaux on s'en fout et pour ça et comme on avait vu la dernière fois pour rendre un objet donc éditable on va cliquer dessus et on va faire soit c'est ou venir cliquer sur cette icône et à partir de ce moment là si je fais play je trouve bien des points qui viennent se créer à l'intérieur de ma géométrie comme je l'ai demandé et comme je l'ai défini dans cet expresso là donc on va zoomer pour voir un petit peu mieux tout le tout le tout donc on a bien nos points qui se créent donc avant d'aller un petit peu plus loin peut-être faire une chose intéressante c'est faire bouger et déjà animer cette sphère au long de cette trajectoire j'avais oublié de le faire donc pour faire propre d'ailleurs on va ranger ça à l'intérieur de notre émetteur et dans le tag ici aligné sur la spline on va ajouter des clés pour l'animation donc frame 0 position 0 je maintiens contrôle et je clique gauche sur ma position j'ai bien ajouté ici une clé et je vais aller à 3 secondes donc 30 frames 90 frames vu que c'est 30 frames par seconde je vais me positionner à 100% et je vais toujours maintenant contrôle cliquer une fois gauche et comme ça si je reviens en arrière et que je fais play on commence à retrouver ce que j'avais dans mon projet que je vous ai montré tout à l'heure c'est à dire qu'on voit des particules qui s'émettent tout au long du déplacement de mon volume donc petite chose on va d'ailleurs cacher maintenant cet émetteur donc comme ça il n'apparaîtra pas ce qu'on veut c'est simplement les points qui se génèrent et donc là on a fait déjà la première étape c'est à dire qu'on a généré des particules le long du déplacement donc avant d'aller plus loin je vais vous parler d'une notion très importante dans Seeking Particules c'est les groupes donc une fenêtre qu'on va rajouter dans notre interface et qui va être je dirais primordial d'avoir toujours dans son interface quand on travaille avec Seeking Particules c'est la fenêtre dans Simuler Seeking Particules Paramètres Seeking Particules donc on va l'ouvrir et comme celle-ci on va la docker moi j'ai l'habitude de la mettre en dessous donc toujours clic gauche sur le petit grip on va la mettre ici et comme ça on a notre groupe de particules enfin notre fenêtre qui nous permet de gérer les groupes de particules donc on va voir l'intérêt là on peut déjà peut-être faire un rapprochement enfin une tout de suite voir la corrélation c'est cette couleur blanche et le fait que les croix ici les petites croix soient blanches si je ne veux pas que ça soit des croix et par exemple des puces voilà donc là on voit ça me fait des puces des tirées là on ne voit rien bon j'ai l'habitude des croix donc on va laisser les croix si vous voulez mettre autre chose mettez autre chose et si par exemple ici je change la couleur des particules donc par exemple on va les mettre en vert donc j'ai bien les particules qui changent maintenant comme dans notre dans notre tuto on va voir qu'on va déterminer et qu'on va définir plusieurs particules puisqu'on a vu qu'il y avait de différentes couleurs pourquoi donc si je reviens sur ma fenêtre et que je cache et que je cache mon petit émetteur on voit que tout d'abord j'avais des particules rouges puis des particules vertes et des particules bleues d'ailleurs on peut voir maintenant comme j'ai changé mon interface qu'elles apparaissent ici donc en fait c'est que j'avais différents groupes de particules donc pour faire ça et pour déterminer que l'émission que cette naissance de particules va être attribuée à un certain groupe il va falloir rajouter un nœud de connexion sinking particules standard groupe on voit que par défaut c'est le groupe global ou à vert donc si je relime cette naissance à ce groupe aucun changement donc je vais toujours avoir des particules vertes mais comme je vais vouloir effectuer des comportements différents en fonction de particules donc en fonction de groupe de particules en fait je vais venir créer différents groupes et à chaque naissance de particules je vais lui attribuer un groupe différent donc ici on va remettre en blanc on va rester ISO et je vais ajouter un groupe donc en ayant fait excusez moi je suis peut-être à l'implevis sans l'expliquer donc clique droit sur global ajouter et ce groupe qui a été créé en double cliquant dessus je vais dire que c'est le numéro 1 et on va faire comme dans mon TP on va mettre rouge ok et donc pour déterminer maintenant que cette naissance va aller dans le groupe 1 je vais venir en maintenant mon clic gauche sur le 1 venir le glisser déposer dans le groupe ou quand j'étais ici en cliquant gauche sur le groupe dans la page des attributs venir glisser le groupe ici donc en ayant fait ça maintenant mes particules vont être attribuées au groupe 1 qui est de couleur rouge donc là comme ça on a fait la première étape on a fait naître des particules sur volume et en plus on lui a attribué un groupe l'intérêt donc comme je disais c'est que le fait d'attribuer des particules à un groupe c'est que maintenant je vais pouvoir appeler ce groupe et lui attribuer un comportement donc ça j'ai pas l'explication je l'ai peut-être écouté en anglais mais c'était sûrement incompréhensible pour moi mais de ce que j'ai compris c'est qu'à partir du moment où on veut commencer à apporter des forces c'est à dire de la gravité le fait que les particules vont réagir à du vent ou autre une certaine dynamique il faut surtout ne pas le faire directement à la naissance des particules c'est à dire directement à la sortie de la naissance et donc pour le faire dans un deuxième temps et donc appliquer les forces à un groupe après leur naissance il faut créer un groupe un nœud de connexion pardon c'est qu'une particule initiateur conduit qui nous permet donc de rappeler ici on voit globale c'est parce que je peux tout simplement ici déterminer un groupe de particules donc là je retrouve la possibilité de manipuler mes particules que j'attribue au groupe 1 et là à partir de ce moment là je peux appliquer des forces je peux appliquer des dynamiques donc si là dans mon exemple vous voyez que les particules tombaient à un certain moment enfin au bout d'un moment donc j'avais utilisé la gravité c'est ce qu'on va faire donc on va ajouter à notre connexion seeking particules dynamique gravité et là ce qu'attend en entrée là quand on voit non ici c'est simplement qu'il attend en objet ça on va voir juste après mais je vais ici dans cette entrée la gravité attend des particules donc je vais les relier maintenant si je fais play rien ne se passe et donc en fait quand je vais ajouter ici comme ça donc de tête de marche pareil la gravité le vent quand je vais ajouter une dynamique je vais être obligé de créer un objet nul dans lequel cet objet nul je vais le glisser dans la gravité donc on va voir ce qu'il va se passer donc je vais ajouter un objet neutre que je vais nommer une gravité cette gravité je vais venir là positionner dans gravité et on voit que dans mon viewport j'ai une forme qui s'est qui s'est créée et si je rembobine et que je fais play on voit que maintenant mes particules en plus de naître dès qu'elles naissent hop elles ont une dynamique appliquée qui les propulse dans la direction de la flèche représentée dans le viewport parce que ma gravité par des fois est dans ce sens là la logique c'est que la gravité soit vers le bas donc si maintenant je prends ma gravité que je choisis l'outil permettant de faire une rotation si je fais une rotation à 90 degrés vers le bas maintenant je retrouve bien mes particules qui naissent et qui tombent donc comme ça j'ai pu appliquer ma gravité sur mes particules et petite chose petit effet que j'avais rajouté c'est le fait que mes particules elles ne soient que la gravité appliquée aux particules ne soient effectives qu'à partir d'un certain temps de vie c'est à dire que je ne veux pas que dès que ma particule apparaisse la gravité agisse tout de suite sur elle donc pour faire ça j'ai utilisé un autre nœud de connexion donc cling droit nœud de connexion c'est qu'une particule donc qui est dans TP condition qui s'appelle H et donc ce nœud de connexion est assez sympa c'est que lui il va permettre de prendre les particules en entrée donc déjà je vois ici que c'est pas joli donc contrôle double clic contrôle double clic et c'est que je ne dois pas être assez zoomé on ne voit pas très bien ce qui est écrit c'est pour ça contrôle double clic tac histoire d'avoir quelque chose d'assez propre quand même et donc ce que je vais vouloir c'est que ma gravité soit appliquée par exemple quand une particule naît je veux que ça soit appliqué au bout de 20 frames de sa vie donc pour ça je vais en entrée de péage mettre mes particules du groupe 1 dans péage ici dans le type de condition je vais vouloir mettre une valeur absolue et dans cette valeur absolue je vais déterminer que je veux activer parce que ici cette sortie je vais avoir soit du true du false du 1 du 0 je vais vouloir avoir du oui sur la tranche ici de temps que j'aurais déterminé et quand cette tranche de temps je ne serai pas dans cette tranche de temps je voudrais avoir non donc petite chose c'est que cette naissance de particules si je reviens à elle tout au début a une durée de vie et là on voit qu'à une durée de vie de 90 frames donc si par exemple j'augmente le temps de la composition donc à 360 comme je l'ai fait pour le projet qu'on a vu tout au début c'est à dire qu'une particule qui va naître à 0 à 90 va disparaître donc si je fais play si on va voir les premières à 90 on voit c'est pas qu'il y a un sol c'est bien que ça disparaît donc on va peut-être leur donner d'ailleurs un peu plus de vie on va les mettre à 150 et donc je vais vouloir ici activer la gravité entre une durée de vie de donc comme on avait dit à partir de 20-30 frames donc par exemple de la 30ème frame à la 150 qui est la durée de vie d'une particule donc dans pH ici valeur je vais commencer à partir de la 20 jusqu'à 150 et pour dire que je veux interagir sur la gravité je vais prendre la sortie activée que je vais glisser ici et que je vais mettre sur activer à partir de ce moment là si j'ai pas fait de bêtises on voit bien mes particules qui naissent sans bouger et à partir de leur 20ème frame à partir de la 20ème frame de leur vie commencent à tomber donc là ça me va bien aussi il me semble que j'avais fait plus bon on peut mettre 30 par exemple l'idée c'est pas de faire forcément pareil mais de comprendre comment ça fonctionne voilà peut-être quelque chose d'un peu plus sympa et là je fais exprès de laisser play puisque je vois que j'ai oublié de faire quelque chose c'est qu'une fois que mon émetteur est arrivé tout au bout j'aimerais bien que ça arrête d'émettre des particules parce que là si on voit hop ça descend et là ici on voit que ça continue malgré que malgré que ça soit terminé donc pour faire ça bah ici en cliquant sur pénéscence on va jouer bah sur la quantité émise donc pour ça bah à la frame 0 je veux bien commencer à 100 donc ça ça me va bien et si je dis pas de bêtises j'ai dû m'arrêter là oui j'ai bien une clé à 90 donc à 90 ici si je reclique sur pénéscence je vais mettre une clé à 100 donc contrôle clin gauche et à partir de la 91ème je veux plus d'émission de particules donc 0 clin gauche entrée et à partir de ce moment là si je rembobine et que je fais play je ne devrais plus avoir de soucis et effectivement je n'ai plus de particules à partir de ce moment là qui s'émettent donc pour le moment on commence à avoir à peu près réalisé la première partie qui est de d'émettre des particules dans un volume que auparavant j'avais déterminé pour lequel j'avais déterminé un déplacement le long de de cette droite donc ça c'est ok au début elle naissent dans le volume mais elle ne bouge pas et à partir de la 30ème frame je dis que cette condition va activer une gravité donc de la 30ème frame jusqu'à la fin de la vie de la particule maintenant si on reprend le projet on voit que les particules font un rebond sur une surface donc c'est ce qu'on va faire maintenant on va mettre une surface et comme je disais tout à l'heure le truc à savoir et à bien retenir c'est qu'à partir du moment où je vais vouloir interagir avec une forme polygonale dans avec ce qui est une particule il faut absolument que ce soit un objet dit un objet dit table pardon donc pour ça je ne peux pas mettre de sol parce que le sol j'aurais beau faire c'est ça restera un sol je ne peux pas l'éditer je ne peux pas le rendre éditable donc on va insérer un plan donc ici dans les objets paramétriques le plan on va s'affranchir de toute géométrie à l'intérieur donc on va mettre un segment de 1 et on va l'agrandir à souhait peu importe de toute façon au final on ne verra rien et ce sol maintenant je vais vouloir faire en sorte que mes particules lorsqu'elles vont venir au niveau du sol plutôt que de passer en dessous donc là on ne s'en rend pas bien compte mais on voit effectivement il passe bien en dessous elle traverse moi je vais vouloir qu'elles frappent le sol et qu'elles rebondissent donc ça ça va être l'occasion de voir un autre noeud de connexion seeking particules qui est seeking particules dynamiques si je ne dis pas de bêtises déviations donc ce petit nœud à laquelle je vais relier mes particules ici ici si je mets un objet à l'intérieur cet objet va faire en sorte de dire aux particules je suis une déviation j'existe donc tu vas interagir avec moi donc mon plan que je vais rendre éditable en faisant C sinon ça ne marchera pas comme l'émetteur tout à l'heure je vais le glisser dans ma déviation et on va voir les paramètres à bien à bien paramétrer pour que ça marche parce que là normalement si je fais play ça ne devrait pas marcher voilà les particules traversent toujours le premier important c'est ici le type de déflecteur on va ici choisir objet sinon il prend une boîte alors je ne sais pas trop la forme qu'il prend mais pour être sûr que l'objet de collision c'est qu'une particule épouse parfaitement l'objet qu'on veut ici dans le type on met objet donc maintenant si je fais play normalement je devrais avoir mes particules voilà qui tapent bien le sol comme je le veux donc là pour le moment je commence à avoir quelque chose d'assez ressemblant avec tout à l'heure donc là j'ai l'impression si vraiment on veut faire pareil mon plan doit être un tout petit peu plus bas sur l'autre projet pourquoi je n'ai pas mes flèches d'yenne de direction c'est qu'ici je ne suis pas sur objet on va descendre un petit peu on va refaire play voilà donc là on a bien nos particules qui tombent qui remondissent et là c'est pas mal c'est qu'elles reviennent à peu près à la même hauteur donc voilà quelque chose de rigolo et donc maintenant qu'on a ici créé notre particule donner de la gravité à partir d'un certain temps de vie lui donner une dynamique de rebond sur une surface qu'on aura déterminé et on va attaquer notre deuxième groupe de particules qui lui va naître au moment où les particules vont taper le sol parce qu'on va voir qu'on a un truc sympa justement sur cette boîte d'éviation c'est que cette boîte d'éviation elle en sortie elle a différentes sorties dont une sortie événement et surtout si je dis pas de bêtises position de l'événement donc on va même d'ailleurs prendre les deux parce que l'événement ça va être le moment donc là c'est la position pardon donc l'événement c'est le 1-0 ça veut dire que j'ai le contact qui s'effectue donc pile l'instant où la croix rouge tape le sol et la position de l'événement ça va être l'endroit la position dans le monde XYZ où la croix rouge a tapé et donc c'est pile à cet endroit là à ce moment là que je vais vouloir faire naître d'autres particules donc tout ça ça me va bien donc pour les faire naître on va rajouter un nœud cycling particules générateur naissance et on va activer la naissance des particules en prenant notre événement donc si jamais on est un peu perdu on va supprimer les ports parce que je les ai mis hop on va prendre notre événement que l'on va venir glisser en entrée de notre naissance sur activer et comme tout à l'heure le nœud naissance étant le nœud le nœud seeking particules le plus simpliste pour faire naître des particules il va falloir maintenant lui dire il va falloir dire aux particules où je le veux qu'elles soient positionnées donc on va dire c'est sur la position de l'événement donc là on va faire un nouveau nœud de connexion comme on a vu tout à l'heure qui permet de définir les données donc c'est dans standard définir les données et donc on va définir les données pour cette nouvelle particule et on va déterminer donc la position et donc la position de la particule va être la position de l'événement donc on va mettre à ce niveau là ça sera plus clair et la position on va venir glisser en entrée position contrôle double clic pour que ça range correctement ça et donc maintenant si je fais play on a bien des particules qui naissent à l'endroit là je dois en avoir voilà où la particule rouge a frappé le sol donc c'est tout à fait ce qu'on voulait ça me va bien donc ça ok et comme on a vu tout à l'heure pour pour appliquer une dynamique seulement à un groupe de particules il faut grouper ces particules donc on va le faire tout de suite donc on va insérer un nœud c'est une particule standard groupe on va relier global mais on va créer un second groupe 2 là on va mettre du vert et ce groupe je vais le glisser ici donc d'ailleurs je dis c'était pour appliquer des dynamiques là en l'occurrence on va appliquer aucune dynamique parce que celle-ci c'est ces particules qui vont nous servir à faire les boules rouges qu'on avait au sol et on va pas vouloir qu'elles bougent aucunement mais par contre on va leur attacher de la géométrie et pour ça il faut les bien il faut bien les distinguer des autres particules donc ça va nous permettre ça va nous permettre de les distinguer pour juste attacher de la géométrie parce que c'est vrai que pour l'instant on crée des particules mais on n'a attaché aucune géométrie on va voir ça après pour l'instant on va se concentrer à créer le squelette donc pour l'instant ça me va bien ce qu'on va voir là maintenant c'est la durée de vie de ces particules donc on voit qu'elles disparaissent sauf que là nous ce qu'on veut c'est que les particules vertes restent jusqu'à la fin donc cette naissance elle commence elle commence à arriver dans la scène à partir de 93 on a 360 360 moins 93 200 et quelques on va mettre 300 frames au moins on ne sera pas embêté comme ça on est sûr que jusqu'à la fin de notre composition les particules vertes seront présentes présents ce qu'on peut d'ailleurs voir c'est comme j'ai augmenté la durée de vie on a moins de particules on a moins de particules vertes que de particules rouges qui frappent le sol donc pour ça on va augmenter la quantité maximum donc normalement on devrait récupérer un nombre de particules identiques au nombre de particules qui tapent le sol si je ne dis pas de bêtises là je trouve qu'on a quand même moins de particules que ce que j'avais dans ma composition parce qu'il y a moins de particules rouges à la base donc on va augmenter ce paramètre tout de suite naissance la naissance que j'ai dû modifier à 90 tac donc on va en mettre 200 ctrl clic maintenant j'en ai 200 donc on voit qu'on a forcément deux fois plus donc là on récupère un peu plus de particules voilà donc là on a maintenant nos deux premiers groupes de particules et donc le dernier que l'on va faire c'est que qui était peut-être pas forcément nécessaire pour la compréhension aussi parce qu'il me permet de parler d'un autre de d'autres noeuds mais à partir de là on va dupliquer ça parce qu'on va vouloir créer un troisième groupe qui se crée au même endroit donc on va pas s'amuser à tout refaire donc pour ça on va sélectionner ces trois noeuds de connexion une fois qu'ils sont tous les trois rouges on maintient contrôle on clique sur un deux on glisse on glisse dépose donc là on a tout dupliqué et on va relier au bon endroit donc la naissance ici tac on va juste changer comme ça histoire que tous les fils ne se croisent pas trop touc et la position ici donc je vais créer mon troisième groupe là on va les attribuer une petite couleur bleue et là comme ça on a les mêmes couleurs et si je glisse dépose maintenant au même endroit je vais avoir des particules vertes et des particules bleues bon a priori c'est des bleus qui prennent le dessus mais elles se superposent donc ce qu'on va faire tout de suite c'est leur apporter une dynamique pour ça on va comme on a vu pour apporter une dynamique on le fait après la naissance et pour retrouver des particules et leur appliquer une dynamique on va apporter ajouter un nœud initiateur conduit dans lequel on va glisser nos particules 3 ce nœud conduit on va vouloir appliquer une force qui remonte les particules bleues vers le haut donc là on va utiliser un autre nœud que la gravité parce qu'on va vouloir mettre un petit peu de on va vouloir mettre un tout petit peu de turbulences le fait que le mouvement soit pas parfaitement rectiligne donc pour ça on va dans ce qui est une particule dynamique utiliser plutôt que gravité le vent dans lequel ce nœud de connexion au vent on trouve une turbulence donc c'est parfait pour ce que l'on veut donc pour appliquer le vent à nos particules 3 on va positionner notre conduit enfin on va connecter notre conduit à notre nœud de connexion au vent et comme pour la gravité on va créer un objet nul dédié au vent donc on va dupliquer la gravité donc on va nommer vent que l'on va venir glisser ici ce vent donc on voit peut-être pas parce que la flèche est dans ce sens là donc la flèche est vers le bas si je relève mon objet nul on ouvrait juste voilà donc on va complètement inverser pour que ça soit vers le haut donc avec l'outil de rotation voilà moi je fais un peu n'importe quoi voilà oui c'est que hop 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 qu'est-ce que j'ai fait coordonnées 0 j'ai pas fait du tout ce que je voulais donc on revient dans les coordonnées de l'objet nul on remet toutes les rotations à 0 clic je me tiens shift 90 vers le haut parfait donc si maintenant je rembobine et que je fais play je devrais avoir mes rouges qui tombent qui créent des particules vertes qui vont rester au sol et ensuite mes particules bleues elles qui ont bien une force vent une dynamique de vent qui les font remonter vers le haut donc dans mon exemple j'avais appliqué une force qui était beaucoup moins importante ça allait tout doucement enfin quand j'allais tout doucement il me semble que j'allais mettre 30 pour un mouvement plus lent de remontée de particules ouais peut-être même encore un peu moins peut-être 20 voilà ça me va bien et j'avais apporté un petit peu de turbulence enfin un peu même beaucoup il me semble on va mettre 150 ce qui fait que mes particules vont avoir un mouvement voilà où elles partent un peu dans tous les sens donc là peut-être effectivement un peu trop peut-être même encore un peu trop donc la turbulence s'applique beaucoup parce que j'ai mis une intensité faible voilà on peaufinera plus tard quand on mettra la géométrie et ce que ce que j'avais fait c'est que pour montrer encore un autre nœud de connexion intéressant j'avais figé les particules bleues à une certaine position à partir d'un certain moment de leur vie donc pour ça en fait on va utiliser le même type de comportement que tout à l'heure ici donc le péage dans lequel on va mettre une condition qui va nous permettre pardon d'appliquer une condition donc c'est qu'une particule condition âge dans lequel je vais mettre mes particules et mes particules je vais vouloir en fonction en fonction d'un certain temps de vie les figer dans le temps donc les particules bleues déjà je vais leur donner un temps de vie elles commencent à apparaître comme tout à l'heure de toute façon je pense vers au même moment vers 90 donc on va faire en même temps comme j'ai fait une duplication donc mes particules du groupe 3 donc mes bleus ont bien entendu de 300 donc on va voir un petit peu pour donner un peu de hauteur donc on va dire à partir de 100 elles commencent à naître donc et hop on va les figer maintenant donc on était à 180 enfin donc pardon on était à la à la frame 100 et là on est à la 185 ce qui veut dire que pour que la particule monte à ce niveau là il faut qu'elle attendre vie de à peu près 80 85 donc dans ph on va dire qu'à partir de la 80 donc jusqu'à sa mort 300 on va avoir une valeur donc true et donc cette valeur on va nous permettre d'activer une propriété c'est pas figé je sais plus le nom c'est gelé donc dans sinking particules je vais aller un peu vite nous venons de connexion c'est qu'une particule dynamique gelé donc je vais pouvoir geler ces particules là et je vais donc activer le fait de geler les particules par cette condition donc activer ctrl double clic pour qu'on voit correctement et je vais les quand je vais les geler je vais les geler à 100% donc si je fais ça je vais bien avoir mes particules qui montent et qui à partir de 80 vont se figer donc voilà un petit peu pour la mise en place des des particules des particules dans ma scène j'en ai créé trois groupes donc on a vu les premiers rouges qui proviennent de l'émission de la sphère en déplacement les vertes et les bleues turquoises qui apparaissent et naissent au moment où les particules rouges frappent le sol les vertes elles se contentent d'être figées alors que les bleues en plus leur apportent une force qui les remonte vers le haut et qui à partir d'un temps de vie de 80 frames s'arrêtent et sont figées jusqu'à leur mort c'est à dire donc jusqu'à la fin en l'occurrence de ma compo parce qu'elle meurt encore un petit peu un petit peu plus après maintenant que j'ai fait ça donc c'est sympa mais si je fais un rendu je vois rien donc déjà on va ranger un petit peu avant de se lancer à appliquer de la géométrie donc on va donc on va ranger les forces dans les forces tac tac les forces on va les mettre à l'intérieur de notre émetteur et on a notre plan voilà comme ça on a quelque chose de propre donc la première géométrie que je vais vouloir appliquer c'est sur les particules rouges donc là dans mon exemple j'ai mis des billes bleues donc vous pouvez mettre la géométrie que vous voulez donc pour faire ça on va utiliser donc comme je disais l'intérêt de ce tuto c'est de montrer différentes techniques aussi pour appliquer de la géométrie aux particules ou au déplacement des particules on va avoir donc la première ça va être de le faire par cycling particules donc je vais un petit peu peut-être agrandir cette fenêtre là parce que ça commence à avoir du monde et donc je vais vouloir appliquer de la géométrie sur les particules de mon groupe 1 donc peut-être pour éviter de tout surcharger on va on va aller on va aller de côté tout donc comme ça toute la partie géométrie de particules on va la gérer ici donc pour faire appel à mes particules du groupe 1 donc en savoir l'habitude c'est une particule initiateur conduit je vais glisser les particules de mon groupe 1 et ce que je vais vouloir c'est ajouter de la forme à ces particules c'est tout bête ils ont trouvé un nom assez simple c'est King Particule Standard et P Form donc comme d'habitude on va connecter notre groupe 1 à l'entrée à une particule de la forme donc node c'est parce qu'il attend un objet donc comme d'habitude c'est qu'il attend une forme polygonale pour l'appliquer l'appliquer dans les dans les particules donc moi dans l'exemple j'ai pris une sphère qu'on va réduire voilà donc on va voir que ça sert à rien ce que je fais mais mais visuellement ça évite de gâcher le truc on va le rendre on va la rendre éditable parce que on ne peut travailler qu'avec des formes avec des polygons éditables avec c'est King Particule et on va glisser notre sphère dans notre forme donc là une fois qu'on a fait ça si je rembobine et que je fais play il ne se passe rien pour que ça fonctionne c'est King Particule lui va avoir besoin en plus d'un autre objet ici dans ma liste d'objets qui est la géométrie de particules donc ça on le trouve dans la fenêtre simulée c'est King Particule géométrie de particules et là tout de suite on voit que j'ai bien des sphères qui se sont mis le long de mes points donc on voit bien les sphères sur les points donc une fois qu'on a réussi à positionner sa géométrie si on retourne sur mes formes la première chose qui n'est pas super sympa c'est que ok il nous rend bien la forme le long des points c'est pour ça vous voyez que je disais que la taille ne servait à rien c'est que malgré la taille que j'ai déterminée on voit que les billes ont une taille beaucoup plus faible donc ça on va voir comment on gère ça mais en plus le truc c'est qu'il laisse la forme d'origine dans la scène pour faire propre on va ranger en enfant la sphère et la géométrie de particules et on va la masquer et donc une fois que j'ai fait ça petite chose aussi importante c'est que là si je ne dis pas de métier je devrais avoir des billes un peu partout ou pas non ça va parce que j'ai fait la forme que sur le conduit 1 mais cette géométrie des particules pour faire propre on va on va lui attribuer un groupe de particules qui va être le groupe 1 et on va nommer la géométrie de particules 1 maintenant si on va vouloir jouer sur la taille des particules parce que là elles sont vraiment à une taille faible on va utiliser un autre notre connexion dans sinking particules standard p-taille donc ce p-taille lui une fois qu'on l'a positionné et qu'on l'a rattaché au groupe de particules on voit qu'on a un paramètre de taille et si j'augmente significativement parce que là on ne va rien voir et que je fais play on voit maintenant que mes billes ont vraiment une dimension bien supérieure donc là ça commence à me convenir on va je pense même garder peut-être réduire un petit peu quand même mais on a bien le volume enfin le diamètre en l'occurrence qui a changé on va peut-être mettre 80 et en plus le truc sympa c'est qu'on va pouvoir avoir un paramètre qui va nous permettre de jouer sur la taille des particules en fonction de l'âge parce que vous voyez par exemple à la fin de leur vie on va voir que la forme épouse et pouf elle disparaît ça c'est pas super c'est pas super sympa mais pour faire quelque chose d'un peu plus mousse on va cocher l'influence par l'âge et on va voir ici un dégradé qui est disponible et ce dégradé a un comportement assez simple c'est que quand il est complètement blanc il va indiquer que la taille reste à 90 et plus on va tirer vers le noir et plus la valeur va descendre c'est à dire que quand je vais être totalement noir ma valeur est égale à 0 donc pour bien comprendre et que j'enlève ce petit godet ce petit godet donc maintenant entre guillemets ici si on a bien compris le blanc je suis à une taille de 100% donc à 80 et en fin de vie ici comme je suis noir je vais avoir une taille à 0 et donc là progressivement je vais donc avoir une taille qui diminue tout au long de la vie de ma forme et donc là on voit bien que la taille de la forme diminue bien tout au long de la vie enfin tout au long de sa vie donc pour refaire un peu l'effet que j'avais donné il me semble que j'avais fait une fin comme ça comme ça et pareil à la naissance les particules grandissent au fur et à mesure de leur naissance n'apparaissaient pas à taille à taille à taille normale d'entrée donc un petit clic gauche pour créer un godet qu'on va venir déplacer un petit peu pareil et un clic gauche ici pour mettre une couleur noire et donc là maintenant on doit avoir des particules qui apparaissent voilà complètement petites qui arrivent à taille normale puis à la fin de la vie disparaissent comme ça on a quelque chose d'un peu plus sympa visuellement deuxième petite chose qu'on se rend compte je ne sais pas si vous avez remarqué c'est que le problème c'est que ma forme géométrique est attachée et le point rouge est au centre du volume et le problème c'est que le point rouge lui c'est le le point rouge vient taper le sol donc à un moment donné on va se mettre au niveau du sol comme ça on verra voilà donc vous voyez ma sphère arrive à rentrer à l'intérieur vu que le rebond se fait en fonction du point rouge donc là il va falloir qu'on joue sur une notion d'anneau de connexion qu'on a ajouté tout à l'heure c'est à dire que en fait on va devoir donner un décalage entre en gros il va falloir dire à la particule rouge simuler le fait qu'il y ait un décalage du diamètre enfin du rayon même du rayon de la sphère pour que pour simuler que le plan en fait est plus haut tout simplement pour comme ça pour que ça soit bien le bas de la sphère qui vient taper le sol et non pas le milieu la croix rouge donc le milieu donc pour ça on va revenir sur une autre connexion qu'on avait positionné tout à l'heure qui s'appelait le pdéviation donc on avait attaché hop ici il y a un paramètre dont je n'avais pas parlé parce que pas la nécessité mais qui s'appelle le type de décalage et là le type de décalage lui va permettre de définir un décalage de un décalage maintenant dans le dans le dans le contact qui s'effectuera entre la particule et la surface qu'on aura déterminé comme comme déviation donc on va se mettre sur un flux personnalisé j'avoue que je n'ai pas fouiné exactement sur tous donc comme ça on va voir ce que ça donne déjà comme ça donc on voit que ça ne change strictement rien donc j'ai toujours mes sphères qui passent en dessous et si maintenant ce décalage on va par exemple augmenter à 10 et que je fais play tout le tout le tout est-ce qu'on a toujours on a toujours nos sphères mais de mémoire visuelle elles sont quand même moins elles rentrent moins à l'intérieur du sol donc si par exemple je mets 20 et que je fais play là voilà on a quand même on commence à avoir maintenant des sphères qui rentrent quasiment plus à l'intérieur toujours un petit peu donc on va mettre 25 voilà moi j'ai l'impression qu'on a quand même quelque chose de bien si on fait un rendu sinon on va aller dans une vue de côté au moins on va être sûr voilà on a on n'est pas au millimètre mais là on a moi ça me paraît propre donc 25 ça a l'air une bonne valeur donc on va revenir sur notre vue de perspective donc pour bien 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 voir si je mets 100 je ne sais même pas si ça va venir jusqu'en bas mais vous allez voir ça rebondit vraiment complètement complètement beaucoup plus haut mais voilà ça permet comme ça d'effectuer un décalage et là donc de corriger de corriger un défaut généré par le fait que le le centre c'est le centre de l'objet qui a qui était dévié et pas l'objet en lui-même puisque la géométrie on l'ajoute après donc il y a peut-être un autre moyen il y a peut-être un autre moyen mais moi je ne connais que celui-là pour pour aborder enfin pour obtenir un comportement logique donc maintenant qu'on a créé ces petites bibis qu'on a fait rebondir on les fait naître une taille toute petite elles deviennent une taille normale elles tombent elles rebondissent bien au niveau du sol puis elles repartent vers le haut on a donc nos autres particules et ce qu'on va faire et moi enfin en l'occurrence ce que j'avais fait au niveau de mon exemple c'est que j'avais fait la même chose au niveau des particules qui restent au sol c'est à dire que c'était des billes qui apparaissaient c'est à dire qu'elles étaient toutes petites un petit peu comme ce qu'on vient de faire et hop qui grandissaient et qui stagnaient à une taille à une taille par terre donc comme on est comme on est sur sur à peu près le même comportement on peut dupliquer ça donc je sélectionne tout contrôle je maintiens mon clic gauche je déplace je lâche mon conduit maintenant c'est mon deuxième groupe ici la forme on va pareil dupliquer cette géométrie de particules qu'on va nommer géométrie de particules 2 dans lequel on va venir glisser notre groupe de particules 2 pardon il veut pas voilà pardon et notre sphère qui était à peu près la même taille de toute façon peu importe je suis bête la taille on la gère pas sur la forme polygonale on la gère ici on va la faire peut-être un peu plus grande on va la mettre à 100 et au niveau de la taille on va pas jouer sur la fin mais juste sur son apparition donc on enlève on enlève ça donc maintenant si je fais play on remont on va avoir des lits qui apparaissent et pas du tout parce que j'ai oublié de faire un truc hé hé c'est au niveau du conduit j'ai oublié de glisser mes particules 2 donc là on voit un peu l'intérêt du conduit ce qui fait que maintenant aussi j'ai bien mis mon groupe de particules voilà j'ai bien mes sphères qui apparaissent donc elles sont vraiment plus grosses j'ai l'impression que ce que j'avais fait donc effectivement on va retourner peut-être plus sur du 80 voilà donc là on retrouve on retrouve ce que j'avais fait donc là pas grand chose à faire en plus sur celle-ci là maintenant on va aborder une deuxième méthode pour ajouter de la géométrie donc sur les sur les points sur les croix bleues turquoises et pour ça on va utiliser un objet de homographe le cloner donc on va aller dans homographe cloner et lui ce qu'on va vouloir faire c'est attacher donc cloner à une forme et la cloner en disant que le clone enfin ce qui va nous permettre de cloner va être les points bleus donc juste pour comprendre cloner si j'insère encore des sphères enfin en l'occurrence une que je lui donne en l'occurrence je vais voir une plus petite taille et que je la positionne sur mon cloner on voit que j'ai ma sphère est clonée trois fois parce que si je vais dans mon cloner j'ai mon cloner qui est paramétré en mode linéaire avec une quantité à trois donc si j'augmente j'en aurai plus et on voit ici que j'ai un décalage en Y de 50 donc si je le diminue j'ajoute et que j'ajoute donc voilà donc ça se fera ça pourra faire l'objet d'un tuto je pense le cloner parce qu'on peut vraiment faire des trucs sympas ajouter avec des effecteurs bon c'est pas le but du tuto donc je vais pas aller là-dedans mais là notre but c'est de faire en sorte que les billes soient clonées partout où on a des points bleus donc pour ça il y a une option dans le mode du cloner ici qui est objet et dans objet on va venir glisser ici notre groupe de particules 3 et à partir de ce moment-là directement on voit que nos billes sont venues se greffer sur les particules bleues donc le désavantage c'est qu'on n'a plus la possibilité de passer par un pétail pour déterminer avec un dégradé par exemple la taille mais on a d'autres possibilités c'est que ma sphère je peux la laisser en non-éditable ce qui veut dire que si j'augmente ici je peux je peux modifier tout de suite je peux modifier je suis plus contraint de rendre ma forme paramétrable en forme éditable et à ce moment-là de plus avoir toutes les propriétés disponibles tout de suite pardon je fume trop donc une fois qu'on a fait ça l'avantage c'est que comme c'est cloné sur les billes bleues on va voir que enfin sur les les croix bleues on va voir que nos billes elles sont accrochées et donc elles vont se lever en même temps que le déplacement des billes bleues on les retrouve on les retrouve bien donc là ils me paraissent un peu grands donc on va mettre quelque chose de plus petit tac voilà peut-être même on peut aussi pour l'instant rester comme ça et maintenant une autre possibilité pour ajouter de la géométrie ça va être de se servir du déplacement d'une particule en l'occurrence des particules pour générer un tracé et à partir de ce tracé de donner du volume au tracé donc pour ça on va se servir toujours dans le menu mot graph de l'objet traceur cet objet traceur lui a la possibilité d'avoir une référence et cette référence là on va choisir de choisir les croix bleues donc on va les glisser déposer ce qui fait que maintenant si je fais play on voit mes billes bleues étaient déjà un certain état mais on a bien des traits on a un tracé qui est fait le long du déplacement de la particule donc c'est bien ce qu'on veut et donc pour ajouter parce que là si je fais un rendu on ne les voit pas ces traits donc pour donner du volume à ces traits on va utiliser l'objet extrusion nerve contrôlé qui permet lui d'extruder une spline le long le long d'un tracé donc on va prendre un rectangle qu'on va mettre de faible dimension donc de 2 donc qui va donc l'extrusion va extruder ce carré le long de ce tracé donc si maintenant on regarde ce que ça donne on devrait voir une forme géométrique se créer voilà donc on voit bien le long de la spline donc une fois qu'on a ça moi ce que j'avais fait en plus pour apporter un peu que ça soit moins linéaire dans l'extrusion on a la possibilité de définir la taille de l'objet extrudé en fonction de son emplacement dans la dans la globalité de la géométrie qui est générée grâce ici à la mise à l'échelle dans le sous-menu des tailles de l'extrusion d'herbes qui par défaut est une mise à l'échelle à 1,1 donc qui respecte la dimension de 2 cm par 2 cm du début jusqu'à la fin si maintenant ici je viens baisser cette mise à l'échelle on voit tout de suite dans le viewport que la base reste à 2 mais qu'on a quelque chose de beaucoup plus fin vers le haut donc j'ai peut-être pas fait aussi petit j'avais dû faire quand même quelque chose d'un peu plus grand voilà donc on a on a comme ça une forme géométrique le long du tracé généré par le traceur de mon graphe donc là on a fini deux premières étapes c'est à dire qu'on a créé des particules on leur a appliqué des dynamiques on leur a appliqué de la géométrie et donc maintenant on va mettre une caméra pour un petit peu donner vie à tout ça et mettre un peu en scène ça et juste après on fera comme ça les textures donc on va un petit peu classer ce qu'on vient de faire donc géométrie des particules 1 géométrie des particules 2 cloner donc on est cloner sur le groupe 3 bon c'est peut-être pas super pour enlever neufs 3 donc comme ça on a nos éléments classés et puis si on veut on peut même faire un objet neutre groupe 3 pour mettre ces deux objets qui concernent les particules 3 bien à part donc pour l'instant on peut même je pense cacher bien expresso parce qu'on n'aura pas besoin pour le moment et on va insérer une caméra dans notre dans notre scène donc on va faire un clic gauche sur la caméra par défaut cette caméra est juste positionnée et on si on change la rotation le déplacement dans le viewport on n'est pas du tout dans l'angle de vision de la caméra pour y être attaché il faut cliquer ici donc si on déclic on déplace chose à bien faire attention c'est qu'à partir du moment où on l'a sélectionné si on se déplace on change l'angle de vue de la caméra la position la rotation et autres et petit truc assez désagréable c'est qu'une fois qu'on a fait ça parfois c'est un peu compliqué de retrouver de retrouver un peu sa position donc donc faites bien gaffe à être mode caméra mode pas caméra et donc on va commencer un petit peu à animer ça donc pour le moment on va se on va faire un focus sur la création donc on va se mettre au niveau on va mettre le centre je vais peut-être tout de suite toucher au ratio donc dans mes paramètres de rendu parce que la sortie qu'on aura déterminée détermine ici le ratio de prise de vue donc on va se mettre sur plus quelque chose 1440 par 900 donc vous voyez comme ça ça élarge donc là comme ça on est tout de suite dessus on est peut-être un peu proche voilà donc elles sont bien au centre on va rajouter une clé donc dans ma caméra coordonnées je vais ajouter une clé sur toutes les positions et toutes les rotations donc je maintiens contrôle en faisant un clic sur un des positions ils sont tous ils deviennent tous gris sinon je passe à un 1 toujours maintenant en contrôle donc là j'ai mis une clé sur toutes les positions et sur toutes les rotations on va un petit peu se déplacer on va aller à frame 60 et donc là on va commencer à déplacer notre caméra vers la gauche donc quand c'est orange et ici ça reste rouge c'est à dire qu'il n'y a aucune des valeurs qui a changé alors qu'ici on a bien changé de position malgré tout on va mettre des clés comme ça ça évitera de de faire une interpolation alors ça je pense qu'il faudrait faire un tuto sur l'animation mais une interpolation entre les différentes clés que je vais poser comme ça on est sûr que la rotation ne bougera jamais entre la 0 et la 60 donc déjà si je rembobine et que je fais play j'ai bien un mouvement donc d'ailleurs peut-être un petit peu speed on va se mettre on va déplacer notre clé à la 90 voilà on a quelque chose d'un peu plus souple donc si je reviens je suis tout bleu donc on va peut-être je me suis pas assez déplacé en dézoomant un petit peu pour bien voir l'intégralité des billes qui sont générées donc là on voit qu'on va plus les voir donc on va encore dézoomer un petit peu peut-être suffisant comme ça bon je vais pas perdre trop de temps sur poser les clés pour ça ensuite on va peut-être zoomer un petit peu sur sur les premiers qui sont générés on va partir de à la 160 on va se déplacer un petit peu peut-être zoomer un petit peu en avant faire un focus remettre des clés ensuite on va encore avancer un peu on va se déplacer sur la gauche reculer bien en arrière histoire de préparer la fin peut-être commencer à faire un petit peu de rotation on va un petit peu plus loin un petit peu là on va commencer à bien zoomer et à bien se focaliser sur les premières de côté donc ça sera pas rigoureusement pareil c'est un peu le même esprit mais pas forcément pareil et sur la fin on va rester dans cette position on va laisser une clé voilà donc si je lance on va voir un petit peu ce que ça donne bon si jamais vous voulez que ça aille un petit peu plus vite enlever l'extrusion d'herm ça bouffe pas mal donc là on voit qu'on a une petite particule qui va nous embêter qu'est-ce qu'a eu un être à ce moment là on va essayer de corriger ça donc voilà on a quelque chose de pas mal qu'est-ce que vient faire notre particule rouge sur la fin alors ça j'ai remarqué ça un petit peu pour des fois réinitialiser ce qui est une particule peut-être des meilleures solutions mais pour ça en fait vous cliquez sur le tout premier et si vous désactivez d'ailleurs peut-être peut-être le désactiver c'est ça qui l'embête sur la fin on va faire play et une fois qu'on a joué en les ayant désactivés on refait play donc est-ce qu'on va avoir toujours cette dernière particule qui nous embête effectivement il y en a toujours une qui arrive là pourquoi c'est une bonne question avant d'aller plus loin on va essayer de réparer ça c'est bien un petit cas pratique qui ne m'était pas arrivé donc je vais essayer de désactiver puisqu'on est parti sur le principe qu'à partir de ce moment là on n'avait plus rien donc on va partir d'ici je vais mettre une clé où je dirais que c'est toujours activé et la frame d'après il n'a pas l'air content il ne veut pas activer désactiver il n'a pas l'air d'accord donc ça il n'en veut pas donc une fois que c'est activé c'est activé ok donc on va faire peut-être le temps donc dans la généralité temps on va essayer de récupérer le temps et ici de faire en sorte d'activer comme on a créé les autres pareil mais de le faire dans le sens contraire donc dans le temps je récupère une valeur temps là il me faut un boulet donc non généralité bien activer désactiver mais j'ai carrément un truc énorme ça ne m'ira pas interrupteur bon a priori si j'interagis avec lui ouais donc valeur ok si maintenant je viens là et que c'est lui que j'anime si je décoche est-ce que j'ai toujours des particules qui apparaissent bon j'enlève les deux non si je coche est-ce que j'en ai oui donc si maintenant c'est cette propriété que j'anime donc on a dit qu'on désactivait qu'à partir de allez hop à partir de la 100 donc on laisse et là je désactive qu'est-ce que ça nous donne maintenant c'est bien c'est bien d'avoir des erreurs c'est bien d'avoir des petits problèmes comme ça ça permet de montrer comment passer outre donc effectivement j'en ai plus du tout des particules rouges ça ça me plaît bien là voilà comme ça j'en ai plus du tout donc c'est bien ça ça a bien corrigé le tir parfait donc ça ça me va bien d'ailleurs on voit qu'on a toujours deux qui apparaissent là dès le début bon c'est pas extrêmement dérangeant dans le sens où quand ça apparaît c'est tout petit mais on pourrait quasiment faire un truc du genre où à la frame 1 on met une clé pour dire qu'on a nos particules d'activé et la frame 0 non alors petit truc c'est que là ici les nombres correspondent bien aux nombres de particules qui sont sur la scène donc si je reviens en arrière j'ai bien 0 maintenant donc ouais c'est vrai j'en ai plus donc maintenant on a bien une scène propre qui est vierge de particules dès son début et qui et pour laquelle on n'est plus pollué à la fin donc ça c'est pas mal donc on a quelque chose maintenant d'après d'après correct maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va texturer toutes les formes polygonales qu'on a créées donc moi je suis parti sur le principe de tout éclairer par la luminescence des textures donc sur mon plan j'avais mis une texture qui n'a aucune spécularité qui avait qui était un gris plus ou moins foncé afin qu'il absorbe bien la luminescence afin qu'il la reflète bien et j'avais mis un tout petit peu une réflexion ensuite sur mes premières particules hop 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 bon d'ailleurs je pense que je peux mettre la texture sur la géométrie comme ça on va voir les premières étaient assez bleues donc là je suis sur la réflexion je fais n'importe quoi on va dans le canal couleur on met du bleu donc là c'est juste pour voir si ouais en mettant sur la géométrie ça passe donc c'est plutôt sympa c'est évident de tout de les cacher à l'intérieur parce qu'en fait en gros je voulais mettre ici puis d'ailleurs on voit que la texture s'applique même pas donc il est tard je voulais faire une bêtise en gros donc ce que je disais c'est que je vais fonctionner avec la luminescence donc en fait ma couleur je m'en fiche je voulais de la luminescence et passer par un freinel histoire d'avoir une luminescence qui ne soit pas constante donc on va inverser pour avoir le noir sur les bords et à l'intérieur retrouver le bleu retrouver le bleu je vais remonter je vais remonter d'un étage je vais passer en produit et ici j'augmente voilà donc voilà j'ai bien mes lits bleus et un petit peu de réflexion mais surtout de la réflexion en freinel qui me permet d'avoir de la réflexion qui va être de plus en plus importante plus on va s'éloigner en fait de la partie la plus proche de la caméra plus on s'éloigne plus la transparence va s'appliquer en fonction de ce dégradé on va on va diminuer donc c'est un peu le principe du freinel et au niveau de la spécularité on va un petit peu pousser mettre quelque chose un peu plus comme ça voilà pour l'instant on ne se rend pas trop compte de l'intérêt de la luminescence on va commencer à s'en rendre compte à partir du moment où dans les paramètres du projet ici je vais faire un clic droit illumination globale que je vais tout de suite dans les caches j'iradie en se mettre en basse histoire que ça ne m'aide pas 15 ans et à partir du moment où j'ai fait ça à partir du moment où je vais faire un rendu voilà donc on a quelque chose de très de très luminescent d'ailleurs beaucoup plus que ce que j'avais fait je pense qu'ici j'avais mis un peu moins enfin bon là on est ça peaufine bon on a un petit peu je pense sur le bleu donc là l'intérêt d'avoir mis cette surface un peu grise permet de bien de bien faire en sorte que la luminescence de la texture agisse entre guillemets c'est à dire que si ma couleur ici je la mets assez noire on va voir que j'obtiens oui j'ai de la réflexion on voit un petit peu les billes je ne sais pas si vous les voyez à la vidéo mais la luminescence n'éclaire quasiment pas alors qu'en mettant une couleur un peu plus faible un gris plus clair pardon j'obtiens bien une sorte d'aura par la luminescence de la texture bleue ensuite j'ai fait du rouge donc on va dupliquer toujours pareil pour dupliquer dans Cinema KD je maintiens contrôle je glisse des poses donc sur mes deux ici dans la luminescence on va faire du rouge et dans mon frénel du rouge pourquoi parce que je dois avoir un produit trop important voilà pour retrouver un petit peu le fait que ça soit noir sur les bords donc si on laisse un petit peu avancer voilà c'est quand même super brillant encore un petit peu peut-être diminuer voilà ensuite sur les on va faire les tiges sur les tiges donc j'avais fait une combinaison de textures qui était la la bleue et la rouge il me semble ouais c'est ça donc je vais positionner les deux et ce que j'avais fait pour qu'on ait une sorte de de strife enfin qu'on voit les deux en même temps donc je vais les laisser apparaître parce que là parce que là de la manière dont je les ai empilées si je fais un rendu comme c'est la rouge qui est la qui est la dernière c'est la rouge qui est au rendu donc pour avoir un mélange des deux en fait j'avais appliqué sur la texture rouge donc là d'ailleurs je vois que je peux pas utiliser la même donc je vais la supprimer donc je la duplique j'avais utilisé le canal alpha et dans ce canal alpha j'avais appelé un bruit donc le même principe enfin le même principe pas du tout le principe du canal alpha c'est de dire à partir du moment où dans ce canal alpha je vais mettre par exemple si je mets que du blanc le fait de mettre que du blanc il ne se passera rien si maintenant je commence à mettre des zones noires tout ce qui est noir sera transparent donc on voit un petit peu à l'image de ce bruit fractal où plus le bruit fractal pardon plus le bruit fractal est noir et plus il laisse passer et donc lui il est transparent il est inversement avec le blanc donc pour s'en rendre compte si je double clique là et que dans le fractal je force le fractal à être donc on a pas très bien vu ce que j'ai fait pour le coup hop en fait c'est simplement que là j'ai forcé le dégradé de couleur à ne pas être à ne pas voilà j'ai fait un écrétage quoi c'est à dire parce que j'ai fait en sorte que le noir soit bien noir et que le blanc soit bien blanc tout simplement donc là vous voyez on voit bien ici bah du coup ce qui là on a pas forcément le rapport mais ce qui est noir laisse passer et du coup n'existe plus entre guillemets et ce qui est blanc c'est ce qui correspond au rouge et ce que j'avais fait pour obtenir quelque chose de vertical c'est que j'avais augmenté cette valeur à fond et donc on voit du coup qu'on a des traits verticaux pardon et donc en appliquant cette texture par dessus le bleu et là je l'ai remplacé bêtement on va décaler et donc là du coup on va avoir des tiges qui vont être bleues mais par dessus on va trouver du rouge donc je m'aperçois si j'ai pas de bêtises que les tiges ne sont pas très très grandes bon si c'est simplement que je n'étais pas peut-être pas assez longtemps dans mon animation donc une fois que j'ai comme ça ça va bon par exemple d'ailleurs si on va un peu changer pour montrer que c'est un petit peu paramétrable tout ça si mes tiges ne les trouve pas assez grandes les tiges correspondent au groupe 3 ça veut tout simplement dire que je fige ce que c'était le groupe 3 sur lequel j'ai appliqué le fait que je l'ai gelé et je l'ai gelé à partir du 80 peut-être que c'était c'est trop tôt donc si on veut un peu augmenter la taille on va mettre 100 et donc là maintenant la position à laquelle les croix bleues vont s'arrêter dans le monde dans l'espace ce sera 20 frames plus tard donc théoriquement mes tiges devraient être plus grandes donc si jamais comme je disais on va accélérer un peu on enlève l'extrusion on va voir que tout de suite ça va aller plus vite donc là on a des tiges oui effectivement un peu plus grandes peut-être plus sympas on recoche on fait play et si l'achat rendu voilà donc on a nos tiges on a nos tiges on a nos billes rouges et la dernière chose qu'on va texturer c'est les les dernières petites billes qu'on avait rajoutées à l'aide du cloner qui m'ont l'air d'ailleurs un peu grosses donc on va diminuer dans l'objet on va mettre peut-être encore quelque chose de plus petit allez on va mettre 4 et sur celle-ci donc pareil j'avais travaillé avec de la luminescence donc on va dupliquer notre rouge donc j'avais travaillé avec quelque chose de jaune de jaune si je dis pas de bêtises voilà peut-être un peu trop jaune pétant ce truc là j'avais en plus rajouté un canal lueur qui permet de faire une petite lueur autour du autour de l'objet que j'avais mis en random à fond et de tête j'avais dû mettre ça j'avais diminué son intensité plutôt pas mal et donc là si maintenant je l'applique sur mon cloner et je fais un rendu donc là on trouve ces petites billes donc c'était peut-être encore un peu moins jaune les billes sont peut-être encore un peu un peu grosses peut-être on descend encore un peu pardon voilà on a peut-être quelque chose d'un peu plus un peu plus raisonnable bon chose que je n'avais pas faite que là je m'aperçois qui pourrait être sympa c'est un petit peu peut-être de faire varier la taille des d'ailleurs faire varier un peu la taille d'un peu tout déjà peut-être les billes rouges peut-être si on reprend donc les billes rouges c'est le groupe 2 donc il y a un petit paramètre intéressant dans le groupe 2 où est mon conduit voilà les formes je les ai mises de côté niveau de la taille on a une variation possible donc on va s'envoyer l'utilisateur on va mettre 20% ce sera peut-être pas déconnant pour obtenir peut-être quelque chose d'un peu plus d'un peu moins linéaire alors du coup si je mets 40 parce que j'ai l'impression que ça ne change pas mais il faut peut-être que je relance pour que ça agisse est-ce que ça modifie quelque chose j'en ai pas l'impression j'ai peut-être pas touché la bonne chose si à priori ça change bien bon en même temps si on met 100% on va bien s'apercevoir si ça change quelque chose là ce qui me paraît assez étrange c'est que là non je pense que je ne touche pas si si pourtant je pense que je touche à mon truc mais il faut bien rafraîchir on va enlever l'extrusion pour que ça aille plus vite si on a bien des tailles différentes non voilà donc on a quand même quelque chose d'un peu moins régulier ce qui est quand même un peu plus sympa effectivement j'aurais pu y penser je vais juste enlever ça parce que j'ai vraiment l'impression qu'on a du 100% donc on a des mirouilles ouais voilà c'est ça on a des mirouilles qui sont vraiment toutes petites donc ça c'est pas terrible donc on va se mettre sur du 20% ça sera suffisant parce que du coup ça se trouve on va avoir des tiges plus grosses que plus grosses que les billes donc on va se mettre sur du 20% et on va se mettre sur du 20% aussi pour les autres il n'y a pas de raison on aura comme ça quelque chose d'un peu moins linéaire pour les billes bleues et pour faire cette petite variation du coup je vais ranger ce petit panneau pour le faire sur le cloner en fait on va utiliser ce qu'on appelle un effecteur ça me permet du coup de l'utiliser parce qu'on a pas vu qu'on a pas fait notre géométrie par seeking particules mais par mot graph on va utiliser mot graph jusqu'au bout donc on va aller dans mot graph effecteur randomisation donc on voit déjà que mes billes jaunes sont partis un peu partout donc pour classer ça correctement on va le mettre ici sur le cloner on va aller dans effecteur bon il s'attribue automatiquement s'il n'y est pas on vient de glisser dans le cloner et dans l'effecteur randomisation on va pas vouloir toucher à la position qu'on va décocher donc là on retrouve nos billes là où elles doivent aller on va aller dans échelle on va cliquer sur échelle uniforme et si je fais bien grossir le trait on voit qu'on a du coup la taille qui a changé on va faire un truc comme 0.2 peut-être voilà et du coup on va avoir des billes qui vont avoir une taille randomée sur une échelle de 0.2 donc là maintenant on a ça qui est fait et pour terminer donc déjà petite chose que je n'ai pas activé bon ça déjà je vais le réactiver si je fais play enfin si je fais rendu j'ai bien mon rendu petite chose que je n'ai pas que je n'ai pas ajouté aussi dans les paramètres de rendu et que j'avais tout de suite mis moi c'était l'occlusion ambiante qui va permettre encore d'ajouter un peu d'ombre voilà on voit qu'il y a un peu plus d'ombre en dessous donc c'est un peu plus sympa d'ailleurs on peut limite voir que les billes ne touchent pas le sol je suis sûr effectivement peut-être diminuer ici un petit peu le décalage dans déviation dans paramètres peut-être mettre quelque chose comme peut-être pas 20 on a vu que ce n'était pas assez mais on va mettre 22 pour obtenir quelque chose d'un peu plus sympa d'un peu plus sympa et comme on a bientôt fini la dernière chose dont j'avais parlé que j'aimerais que je voulais montrer c'était le fait d'ajouter de la profondeur de champ sur la fin pour obtenir un dernier plan enfin pour obtenir une fin une fin un peu sympa vu qu'on s'était mis on a les billes voilà rouge qui touchent peut-être plus le sol c'est peut-être un peu plus sympa et donc pour pour ici à la fin je vais aller vite donc le traceur va faire un peu n'importe quoi c'est un peu le problème mais si je vais à la fin l'idée voilà une fois que j'ai tout qui est aligné comme ça l'idée c'est d'ajouter donc de la profondeur de champ au niveau de ma caméra donc là si je fais un rendu on obtient ça et donc pour faire en sorte de l'ajouter on va aller dans notre caméra on va aller dans détail et on va pouvoir le faire à partir du moment où on va déterminer une mise au point arrière donc première chose à faire déjà même avant d'activer ça on va sortir de sa caméra on va complètement sortir et on va déjà jouer sur la mise au point ce qui peut être sympa donc la mise au point en fait c'est quand on va dans objet sur caméra donc on trouve la mise au point distance ici c'est de faire en sorte que la mise au point ça va être le point justement où à partir de ce point là il fera une mise au point arrière et la mise au point avant c'est à partir de celui là jusqu'à notre oeil entre guillemets donc dans l'objet ici on va diminuer on va rapprocher cette mise au point et comme ça prendre 15 ans je vais le faire à la souris donc on va se mettre à peu près là au niveau de la mise au point ensuite on va activer dans le détail la mise au point arrière donc là on voit quelque chose qui s'est dessiné ici ça veut dire simplement que on devrait la mise au point donc c'est là où ça va être net donc ici et en activant la mise au point arrière on va indiquer qu'on va activer un flou de plus en plus important en partant de ce point de netteté entre guillemets absolue jusqu'au flou le plus total ici donc on va voir ce que ça donne en revenant ici en mode caméra avant de voir que ça ne marche pas si je n'ai pas de bêtises tout 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 voilà on va voir qu'on active quelque chose dans les paramètres du rendu donc paramètres de rendu clic droit profondeur de champ et pour avoir quelque chose de sympa on va utiliser les dégradés et donc l'intensité on va laisser à 5% pour le moment je vais faire un rendu et là normalement donc on va voir que la profondeur de champ s'applique après donc là on voit bien qu'on a ici quelque chose de complètement flou et de plus en plus net donc peut-être d'ailleurs ici c'est encore trop net donc on va reculer la mise au point ici on va la rapprocher vers nous même encore un peu on va mettre 200 voilà ça me purait plutôt bien allez hop on va mettre on va essayer 160 pardon voilà comme ça on a peut-être un peu trop on va revenir sur les 180 donc là comme ça on a rajouté notre petite profondeur de champ et comme on a vu que sur le plan final on va on va l'animer enfin moi c'est ce que j'avais fait donc je vais vous montrer comment j'ai fait donc on va commencer à en mettre à partir du moment où on arrive ici donc là on va partir de la 280 on va aller dans les paramètres de rendu on va mettre une intensité à 0 et quand on est à peu près voilà quand on est arrivé ici on va déjà la mettre total retourne dans les paramètres de rendu on va mettre 5 ctrl-clic pour activer la clé et donc là à partir de ce moment là on va dire qu'ici on va voir ce que ça donne quand on est à peu près au milieu on voit que ça commence à apparaître mais si ça devrait être assez faible encore voilà donc là on voit quasiment rien donc au fur et à mesure où la caméra vient sur le plan final on l'active on l'active pour terminer sur ce plan là qui n'est pas rigoureusement et scrupuleusement ce que j'avais fait pour préparer le tuto mais qui qui ressemble quand même plutôt pas mal donc voilà donc je sais pas combien de temps a duré le tuto ben voilà c'est ce que j'avais à peu près dit 2h on est à 1h55 donc effectivement donc ça peut paraître peut-être un peu long mais on a fait le tour d'un peu tout ce que je voulais faire et surtout faire complètement la scène originale pas à pas donc si je reprends elle doit être planquée non tout est fermé bon mais c'était partir de rien et vous expliquer beaucoup de possibilités de seeking particules il y en a encore d'autres il y en a que je ne connais pas mais en partant de rien comment comment créer des particules comment les faire vivre comment les faire interagir comment leur apporter du dynamisme comment leur apporter de la géométrie différentes techniques pour leur apporter de la géométrie on a vu un petit peu d'animation par rapport à la caméra donc c'est vraiment très très simpliste et très très perfectible la notion de la profondeur de champ pour apporter moi je trouve un peu de caché là sur la fin donc voilà travailler avec des matériaux en luminescence plutôt que d'utiliser un éclairage ce qui permet aussi d'obtenir un résultat sympa je trouve aussi travailler avec l'alpha sur une texture enfin voilà on a vu différentes choses pendant le tuto donc voilà donc dans tous les cas je vous remercie d'avoir regardé peut-être aussi peut-être faire quand même un petit petite touche finale comme ça reste une animation dans les paramètres de rendu excusez-moi petite chose c'est que là pour l'instant vous voyez par exemple je suis resté en attialiasing géométrie ne pas hésiter à mettre au mieux comme il y a un petit peu de réflexion ça permettra d'avoir des réflexions et autres beaucoup plus propres au niveau de l'illumination globale comme c'est une animation conseil pour pas trop avoir de scintillements et autres là j'ai mis les lières classiques en image fixe n'hésitez pas à passer en IR plus QMC en animation caméra ou même déjà en IR animation caméra ce qui fera tout un tas de prépasses au niveau du calcul de l'illumination globale avant de lancer les vrais rendus mais qui vous permettra d'obtenir quelque chose de sympa sans effet de scintillement au niveau de l'illumination globale pour le rendre complètement dans la sortie bien dire que vous voulez faire toutes les images et ici d'enregistrer allez choisir votre répertoire de sortie vous pouvez décocher inclure le son pas de problème donc voilà avec tous ces paramètres là d'ailleurs je vais vous l'enregistrer comme ça comme ça il sera téléchargeable dans le billet du site donc voilà enfin voilà donc dans tous les cas merci d'avoir merci d'avoir regardé jusqu'au bout d'avoir eu le courage j'espère que vous aurez encore appris des trucs moi vous voyez je me suis fait avoir à un moment donné où j'étais obligé de trouver la petite parade l'interrupteur pour pas avoir des petites particules parasites et je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel ciao ciao